D'un groupe de jeunes leaders avec à leur tête le président Ahmed Sekou Touré, la Guinée a dit non au référendum du 28 septembre 1958. Comme pour célébrer ce tact fondateur qui a ouvert la voie à l'indépendance de la Guinée, ce mardi 28 septembre, le président du CNRD, chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, a rendu une visite de courtoisie à Agha André Touré, ancienne première dame de la République. Une visite suivie d'un recueillement au stade du 28 septembre. Ansoum Antoumane Kamara. La date historique du 28 septembre, depuis maintenant 12 ans, détient une double signification dans le parcours du voyant peuple de Guinée. La première signification est heureuse et confère à la Guinée une place de leader dans l'émancipation des peuples colonisés d'Afrique. Face à la proposition de la puissance colonisatrice, les Guinéens, dans leur majorité, ont voté non à la domination coloniale. 63 ans après ce référendum qui ouvre la voie à l'indépendance, le président de la République, président du CNRD, et ses compagnons, par dévoire de mémoire, rendent visite à la famille du premier président de la Guinée indépendante, feu Ahmed Sekoutouré. La délégation est introduite auprès de Hadja André Troué par le chef d'état major général des armées. Je suis venu vous remercier, recevoir du coup, les sages concrets, les bénédictions, parce que tous ceux-là, on prend leur n'a de médecins aujourd'hui, donc ce ne sont que des politiques que ça. Donc on connaît beaucoup de ceux, il y a beaucoup de ceux, il y a la couverture de la République, Sur l'objet de leur présence auprès de Hadia André Touré, le président du CNRD, président de la République, respectueux des valeurs de la République, a déclaré. J'ai une guide qui nous protège surtout et qui nous rassemble et qu'on ait plus la paix dans notre pays, beaucoup plus d'amour, de compréhension surtout et qu'on puisse développer notre pays. Vraiment merci, je tenez vraiment à venir vous voir aussi parce que vous avez joué un rôle dans l'histoire de ce pays. Je pense que vous êtes une réalité vivante en Guinée où on peut venir vous voir pour des sages conseils. Merci beaucoup. Très émue par cette visite surprise, l'épouse du premier président de la Guinée indépendante, Ahmed Sektouré, a remercié le président-colonel Mamadi Doumbouya et sa suite. Elle leur a prodigué d'utiles conseils pour la bonne gestion d'une République. Je suis très heureuse de vous recevoir et j'ai suivi tout ce qui s'est passé à la télé. Je regarde la télé tous les jours. Et vraiment, je vous remercie beaucoup. Je fais des prières pour vous, pour vous tous, pour le pays. Que Dieu donne la paix à ce pays-là. Que le pays se développe dans l'harmonie. Que les fils, les enfants de ce pays se donnent la paix. En tout cas, nous sommes du cœur avec vous. Sachez cela. Même si vous n'étiez pas venus, nous sommes du cœur avec vous et nous faisons toujours des prières. Merci, Nadar. Merci infiniment de la visite. Merci beaucoup. Les souhaits de nos anciens, ils ont toujours dit ça. Que les enfants de ce pays se donnent la main. Sans l'union, on ne peut rien faire. C'est vrai. Parce qu'au moment où on prenait l'indépendance, il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Mais les enfants de ce pays-là, on a eu une chance. Le président, c'est que le public communiquait beaucoup. Il faut tout expliquer. Le peuple comprend, hein. Mais si tu ne l'expliques pas, il ne comprend pas. C'est vrai. Mais lui, il expliquait tout au peuple. Ce qui fait, il était soutenu par le peuple. Et c'est ce qui nous a sauvés. Autrement, il y a eu multiples complots. Les Français eux-mêmes nous expliquent aujourd'hui. Qu'il a échappé à combien de tata t'as mis d'assassinat. Mais le peuple était derrière lui. C'est par la communication. Il faut tout expliquer. Le peuple, il comprend, hein. Ce petit peuple qu'on voit là. Il comprend tout. Mais il faut leur expliquer. C'est bien. Ils ne comprennent pas. Je réponds tous en paix. C'est à m'y en aïe, Arabie. Je réponds tous en paix. Ils vèient sur nous aussi. Tous ceux qui sont morts pour ce pays. Je réponds tous en paix. Merci, Pramadja. C'était un bon soir. Merci beaucoup. Avant cette visite surprise dans la famille de feu à mètre sectouré, colonel Mamadi Doumbouya et ses compagnons se sont rendus au stade du 28 septembre pour honorer la mémoire des Guinéens tués le 28 septembre 2009. Pour transmettre ses valeurs de reconnaissance à l'endroit de tous les fils du pays, le président de la République demande à l'équipe féminine de football de se joindre à son équipe pour se recueillir sur la mémoire de ces Guinéens tombés dans ce stade il y a 12 ans. Au nom du président Mamadi Doumbouya, nous avons pensé aujourd'hui à ce jour sur la laine de commémération du 28 septembre qui représente à la fois le oui pour l'indépendance et le non pour la colonisation. Également la date historique du 28 septembre. Nous avons pensé venir nous récuper à ce lieu très mythique pour la Guinée qui porte le nom du 28 septembre pour prier à la mémoire de tous les Guinéens que Dieu ait pitié de leur âme, que Dieu protège la Guinée et que Dieu fasse que les Guinéens se donnent les mains pour le développement harmonieux de la Guinée. Donc ce sont ces mots de remerciement, de reconnaissance du monsieur le président que j'ai apporté à son nom personnel. Ce recueillement au stade du 28 septembre s'est déroulé en présence de nombreuses familles des victimes venues assister à la cérémonie. Ce journal se poursuit avec cette formation.